... Bonsoir à vous, merci de choisir l'Ambici pour les informations. Voyons le sommaire de ce jeudi 24 mai. ... Pravin Kumar Djognot affiche sa détermination pour, je cite, transformer le pays pour les générations futures. Le Premier ministre était hier au lancement de Cap Tamarais, Smart and Happy Village, approché de 11,5 milliards d'euros. Le Premier ministre Pravin Kumar Djognot dit sa ferme intention de travailler encore plus dur pour transformer le pays en laissant ce qu'il appelle les démagogues et les passéistes à leur sombre dessin. C'était hier au lancement officiel de Cap Tamarais, Smart and Happy Village, un projet au coût de 11,5 milliards d'euros. Pravin Kumar Djognot dira aussi que les projets Smart Cities vont transformer la République de Maurice en pays intelligent avec pôle de développement durable et innovant allégué aux générations futures. Djek Djognot. Déco en prise directe avec l'ouest du pays. À la place Cap Tamarain, éléments naturels et produits du terroir valorisés par l'activité humaine ont été mis à contribution pour la présentation officielle de la Smart City du groupe Trimétis. Cap Tamarain et Smart and Happy Village, projet des frères Djognot, c'est 11,5 milliards d'euros pays d'investissement sur les 5-7 prochaines années. Présenté comme le premier village intelligent balnéaire éco-responsable Cap Tamarain, dont le lancement officiel s'est déroulé en présence du premier ministre Pravin Kumar Djognot, ce veut un projet complètement intégré dans le quotidien du village. Certains développements ont déjà été bouclés, mais l'essentiel des travaux sera exécuté en deux phases, sur 44 hectares, mobilisant 300 ouvriers. À terme, il y aura 2000 emplois directs, 150 unités d'affaires, 1200 unités résidentielles, 11 000 m² de commerce, 15 000 m² d'espaces bureaux, collèges, lycées, cliniques, hypermarchés, mais aussi 3 km de routes piétonnes et cyclables, parcs et infrastructures sportives, aussi bien que panneaux photovoltaïques, un rêve de famille. Un développement favorisant l'intégration économique et sociale, un développement durable écologiquement, durable économiquement, durable socialement. Ce lien vertueux entre développement économique et social et développement immobilier se fait d'autant mieux désormais grâce à la législation Smart City. Cette législation est l'outil d'aménagement qu'il nous manquait, et nous en remercions le gouvernement. Le Premier ministre, invité d'honneur, s'est félicité de la vision de Trémétis de diversifier ses activités. Aujourd'hui, nous ne pouvons continuer à miser sur les secteurs traditionnels, qui sont en décroissance. Nous devons donc redynamiser l'économie, et attirer les investissements dans les secteurs innovants. La création des Smart Cities s'inscrit dans cette dynamique. Déjà, elle entraîne l'expansion de l'industrie de la construction. L'investissement dans les cinq Smart Cities qui ont démarré s'élève à environ 13 milliards de roupies. Les Smart Cities vont jouer un rôle essentiel en tant que moteur de l'économie. Elles seront des lieux de connectivité, de créativité et d'innovation. Pour que ces quartiers nouveaux soient des pôles dynamiques, l'Economic Development Board, en collaboration avec le Bureau de l'Atelier général et les représentants de la Chambre des notaires de l'île Maurice, travaillent sur un cadre légal en matière de copropriété. L'ensemble des projets Smart Cities transformeront la République de Maurice en un pays intelligent, avec un pôle de développement durable et innovant que nous souhaitons léguer aux générations futures. Laissons les démagogues et les passéistes à leur sombre dessin. Moi, en tant que Premier ministre, je ne flancherai point et continuerai à travailler encore plus dur pour transformer notre pays en un modèle pour le monde dont nous serons tous fiers. Il a fallu attendre le Smart Cities Scheme pour construire Cap Tamarin sur une base solide aux dires des promoteurs. Ces derniers annoncent aussi la mise en place d'une zone dédiée à la recherche de même qu'au développement de technologies nouvelles et de start-ups, approche réfléchie, disent-ils, étant des enfants de Tamarin.